Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et quoi de mieux pour fêter ce Noël absolument pas neigeux qu'un petit jeu qui va se passer dans un grand grand froid puisqu'on va parler de 1911 Hansen vs Scott, un jeu de Peripo Listozela illustré par Petro Soto et édité par Ori Games dans cette petite série de jeux que vous connaissez peut-être qui ont tous le nom d'une année, qui vont révéler, qui vont mettre en avant un événement historique. Il y en a déjà trois qui sont sortis, 1923 Cotton Club, celui-ci 1911 Hansen vs Scott et très récemment ISS 1998, il me semble, mais il y en a encore plein d'autres qui vont sortir prochainement. Si toute la vidéo ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à les voir en timeline, on aura d'abord une petite présentation du jeu suivie des règles du jeu et des 4 mini-extensions qui sont présentes et enfin, en dernière partie de vidéo, mon avis, donc n'hésitez pas à aller directement sur la partie qui vous intéresse. 1911 Amundsen vs Scott, ça va parler de cette course folle qui a vu s'affronter Amundsen, le norvégien, à Scott l'anglais qui était d'une course pour celui qui atteindrait le premier, le pôle sud, une course assez folle qui a eu lieu en 1911 qui s'est terminée en décembre 1911 pour Amundsen qui a gagné et qui s'est terminée malheureusement en janvier 1912 pour Scott qui périt sur le trajet du retour et il ne rejoindra jamais l'Angleterre et les siens. Et pour la petite anecdote que j'ai pu découvrir grâce au livret de règles, Amundsen a pu gagner grâce à son équipage qui était composé de chiens, de chiens du coréenland, il a sacrifié une partie de son équipage en cours de route histoire d'avoir de la nourriture fraîche et ne pas du coup s'encombrir de plein de nourriture pour tout le trajet donc il a pu avoir un nouveau paquet de nourriture fraîche pour le retour et du coup avoir un traîneau, je ne sais pas comment ça s'appelle beaucoup moins lourd alors que Scott, lui, n'a pas eu cette idée, il avait des chevaux mongoliques, il n'a pas sacrifié malheureusement personne ne revint de cette histoire. Voilà pour le petit côté historique, on se retrouve tout de suite pour parler des règles donc voilà comment se présente le plateau, on a Amundsen, le norvégien me semble-t-il et Scott l'anglais de chaque côté on aura chacun une piste de déplacement exclusive entre guillemets donc on commence avec une rivière avec trois cartes affichées chacun va prendre une carte qui va garder face cachée donc là pour l'exemple on va les montrer mais chacun aura sa propre carte c'est toujours Amundsen qui va commencer donc Amundsen aura deux actions possibles à son tour il pourra soit avancer, soit piocher des cartes pour avancer il faut tout simplement avoir des cartes de la couleur de la case suivante là par exemple si je veux avancer une case, il me faut une carte rouge ce qui n'est pas mon cas, c'est une carte jaune mais pour l'exemple, on part du principe que j'avais sept mains parce que la partie était un peu plus avancée pour avancer sur la case rouge il me faut que je dépense une carte rouge je pourrais le faire, si dans le même tour je veux avancer encore plus on sait bien que c'est compliqué d'avancer en pleine Antarctique du coup ça va demander beaucoup d'efforts si je veux avancer d'une deuxième case, il ne faut non pas une carte de la case de la bonne couleur mais il en faut deux, il faut que je dépense deux jaunes si je voulais avancer encore d'une troisième case, il ne faut pas que je dépense trois cartes vertes mais deux cartes vertes ça c'est pour l'avancer, ça sera pareil pour Scott, il avance de la même façon et donc souvent, et notamment en début de partie, on ne peut pas avancer, on n'a qu'une seule carte en main donc c'est quand même une chance sur quatre d'avoir la carte de la bonne couleur donc on peut faire l'autre action qui est de piocher une carte on a trois cartes qui sont en mode standard affiché je peux prendre la dernière, la troisième, gratuitement ça me fait deux cartes en main si celle-là ne m'intéresse pas, je peux choisir de défausser une carte pour prendre les deux dernières qui sont disponibles ça me fait deux cartes ou si jamais je veux prendre l'entièreté, les trois cartes, là il faut que je défausse trois cartes ce qui n'aurait pas été possible dans l'exemple puisque je n'ai qu'une seule carte donc j'en défausse une pour récupérer les deux dernières et donc celle-là devient la première à droite qui sera gratuite et j'installe deux autres cartes histoire d'en avoir toujours trois pour le joueur suivant le but, ça va être d'avancer progressivement le long de la piste et d'être le premier à atteindre le pôle nord sachant que la dernière case pour y aller, il faut avoir une carte de chaque couleur alors comme vous le voyez ici, il y a des cartes un petit peu spatiales c'est-à-dire qu'Amunsen aura les chiens du Groenland et Scott, les chevaux de Mongolie les animaux qu'ils ont emportés avec eux pendant cette expédition qui seront en fait des cartes jokers lui, le chien du Groenland, si c'est Amunsen qu'il a ça peut remplacer n'importe quelle carte si c'est Scott qu'il a, lui il n'a pas spécialement d'attirance avec les chiens sans mauvais jeu de mots, du coup ça sera uniquement une carte bleue et vous voyez également que les cartes bleues il y en a uniquement chez Scott et les cartes rouges uniquement chez Amunsen donc il va falloir un petit peu gérer Scott n'aura pas l'intérêt d'avoir des cartes rouges mais ça sera peut-être intéressant d'aller les piquer au niveau de la rivière pour empêcher Amunsen d'avancer et vice-versa et il pourra toujours les utiliser pour défausser une carte et en prendre d'autres dans la rivière je vous ai donc montré l'effet un petit peu joker il y a également d'autres effets qu'on va pouvoir avoir sur les cartes notamment des équipements perdus qui sont des actions qu'on va pouvoir utiliser c'est-à-dire qu'on a montré l'action avancée qui est un effet pour jouer des cartes on va pouvoir utiliser cet effet action c'est-à-dire qu'à cette partie-là, à ce tour-là, on ne va pas avancer on va faire cette action comme celui-là c'est de mettre cet équipement perdu chez l'adversaire il n'aura plus le droit qu'à avoir 5 cartes maximum dans sa main alors qu'avant c'était 7 on a également des cartes comme ça des cartes crevasses et des cartes blizzards les crevasses, seul Scott pourra les utiliser et Amunsen utilisera les blizzards c'est-à-dire que si Scott arrive à avoir 2 cartes crevasses et bien Amunsen va être perdu il va être perdu dans la tempête il va être perdu dans la neige c'est-à-dire qu'il va aller sur la carte point d'interrogation et à son tour, il ne pourra plus vraiment avancer il devra essayer de chercher son chemin et si on reprend la main ici il est perdu là et donc s'il veut revenir sur le terrain il doit utiliser une carte d'une couleur celle de son choix mais ça va la refaire venir sur la casse qui est derrière c'est-à-dire que si là j'utilise le chien de Kroenland alors que j'utilise Amunsen et bien c'est un très mauvais exemple parce qu'il n'y a jamais de bleu donc il ne pourra plus l'utiliser si j'utilise le cheval de Mongolie ça me fait revenir ici donc ça me fait perdre 2 cases alors que si j'utilise le beau temps ça me fait revenir 2-3 cases donc c'est vraiment un truc qu'il faut utiliser les blizzards les crevasses pour embêter en plus je vous ai dit que les crevasses il n'y avait que Scott qui peut les utiliser mais si jamais Amunsen avait utilisé un blizzard et que Scott était perdu et que et bien là Amunsen a une crevasse si le joueur adverse est déjà perdu même si ce n'est pas son pouvoir il peut utiliser une seule crevasse pour le faire perdre encore plus et donc le faire reculer d'une case point d'interrogation donc c'est vraiment super intéressant de jouer avec ça histoire de vraiment essayer de déstabiliser et prendre l'avantage le temps de pouvoir récupérer ses propres cartes on va voir une dernière carte un peu spéciale la boussole qui va être une sorte de bonus malus c'est à dire que si la boussole on l'utilise avant le 85ème parallèle qui est ici ça nous fait avancer d'une case tout simplement c'est assez simple c'est une action si on est après le 85ème parallèle et bien la boussole est désorientée on approche du pôle elle n'implique plus très très bien le nord et donc le sud et donc on va reculer d'une case sachant que c'est ultra important si vous avez la boussole vous êtes obligé de la jouer vous ne pourrez pas atteindre le pôle sud même si vous avez les 4 couleurs différentes tant que vous n'aurez pas défaussé la boussole donc espérez pouvoir l'utiliser avant le 85ème parallèle et espérez ne pas la piocher arriver vers la fin du circuit voilà c'est un jeu de course très simple dans lequel on va devoir essayer finalement d'empêcher son adversaire de prendre les bonnes cartes ça va vraiment être un jeu où on ne va pas jouer chacun de son côté parce que sinon c'est celui qui a le meilleur tirage qui va gagner on va vraiment essayer de voir ce que l'adversaire a besoin pour vraiment l'enquiquiner on va avoir 4 petits modules qui vont s'ajouter si vous voulez un petit peu améliorer vos sensations de jeu on aura le module ravitaillement le module ravitaillement c'est que tout le monde commence avec 2 petits cubes on va lancer le dé 6 c'est à dire qu'Amundsen va mettre son ravitaillement à la 6ème case 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le deuxième ravitaillement il aura le droit de le mettre 2 cases après ou 2 cases avant on va dire là pour l'exemple qu'on le met ici je vous ai dit qu'en début de partie on commençait chacun avec 3 cartes et bien avec une seule carte pardon là on commencera avec 3 cartes sauf que on pourra choisir 2 de ces cartes pour les mettre en face de la marchandise du ravitaillement et donc quand Amundsen atteindra cette case-là il pourra récupérer son ravitaillement et donc ça sera intéressant de choisir quelle carte on va mettre pour prévoir un peu le reste du trajet ça c'est pour le module ravitaillement alors tous les modules sont associables on a un module qui va être les mécènes chacun va avoir 4 mécènes potentiels par exemple ici pour Amundsen la philanthrope le mania de la presse l'architecte l'officier de l'armée ce sont 4 autres différents pour Scott mais les effets sont similaires on en a 4 on va les mélanger et on va en tirer qu'une seule donc on n'aura qu'un seul mécène par partie forcément et ces mécènes vont avoir des rôles différents notamment le mania de la presse va nous permettre de commencer d'emblée sur la première case la philanthrope va nous permettre d'avoir un joker on va pouvoir avancer d'une case de notre couleur quand on le veut une seule fois dans la partie l'officier de l'armée va permettre de défausser le premier cheval qui apparaîtra dans la rivière parce qu'on sait que le cheval c'est le joker de Scott donc ça permettra de défausser Scott lui aura pareil avec les chiens du Groenland et puis la dernière carte l'architecte ça permettra de commencer la partie de jeu avec 3 cartes dans sa main au lieu d'une donc ça c'est un petit module qui rajoute un peu plus d'asymétrie parce que forcément on n'aura pas l'équivalent d'architecte il y a une chance sur 4 que l'adversaire ait la même carte donc ça rajoute un petit peu d'asymétrie ce qui est assez bienvenu on aura un petit module météo qui à chaque fois qu'on va dépasser un des parallèles donc 75, 80, 85 et 88 on tirera au hasard une des 5 cartes météo donc une carte ne sera pas jouée hop on a la carte météo on va lancer le dé et le dé nous dira quel temps quel météo il fera avec un effet ensoleillé un effet calme un effet venteux un effet tempête et un effet froid extrême l'effet ensoleillé permettra que chaque joueur pioche une carte l'effet calme permettra de choisir gratuitement la carte de son choix dans la rivière le deuxième joueur en prendra 2 l'effet venteux permettra d'échanger de cartes l'effet tempête permettra de défausser toutes les cartes de la rivière et l'effet froid extrême les joueurs seront obligés de se défausser d'une des cartes de leur main et donc forcément sur chaque carte météo la répartition des dés n'est pas exactement la même notamment celle-là qu'on voit qu'il ne fait jamais ensoleillé et enfin le dernier petit module on prend un petit peu de place c'est le retour c'est-à-dire que le premier qui va atteindre le pôle sud n'aura pas encore gagné on retourne le plateau et on garde exactement les mêmes positions à savoir que si du coup le deuxième joueur n'avait pas atteint le 85ème parallèle il est éliminé il n'y a pas de retour mais si jamais il n'était pas loin on recommence là on prend 25 cartes de la pioche et on rajoute ces 10 cartes retour et là pareil celui-ci doit finir son premier trajet il n'y a pas de raison et après on continue et c'est le premier qui arrive à la fin qui arrive à retrouver son bateau qui a gagné sachant que vous le voyez à partir de la deuxième moitié on a des associations il faut certes la bonne couleur mais il faut également le bon animal et donc forcément on ne vous demande pas d'avoir l'animal jaune on vous demande de défausser une carte jaune et une carte animale pour pouvoir avancer et arriver jusqu'à son bateau les bateaux qui sont de la partie il faut les avoir il faut les défausser pour pouvoir atteindre enfin son bateau et revenir en vie en Norvège ou en Grande-Bretagne voilà il y a pas mal de petits modules histoire de pimenter un peu la partie au départ on commence sans module et puis rapidement on va commencer à faire d'autres modules alors module retour moi je ne l'apprécie pas forcément je trouve que ça ne nécessite pas de rallonger plus que ça mais j'aime beaucoup le module météo qui va rajouter un petit peu d'aléatoire dans la partie et j'aime aussi beaucoup le module ravitaillement qui permet vraiment de construire assez précocement sa stratégie les mécènes c'est sympa mais c'est pas forcément obligatoire alors quel est mon avis concernant ce 1911 Amundsen vs Scott et bien j'ai relevé quand même quelques points positifs notamment son prix c'est un jeu qui va coûter entre 20 et 25 euros un jeu qui se joue à 2 donc un jeu vous pouvez facilement sortir en plus un jeu qui va durer 15-20 minutes donc ça c'est idéal si vous avez une compagne qui n'est pas trop trop joueuse ça permet de jouer assez rapidement et quand même sortir se faire un petit plaisir ludique en plus c'est une collection donc si vous avez un côté compulsif maladif c'est très sympa de ranger toutes ces petites boîtes avec une année l'une à côté de l'autre bien sûr le propos historique moi je ne connaissais absolument pas cette course et grâce à ce jeu j'ai découvert ça j'ai découvert l'histoire et ça pour moi c'est un point fort de cette collection franchement je suis sorti moins bête d'une partie de 1911 et là du coup c'est pari gagnant et j'ai aimé finalement avoir ces 4 petites extensions dont je vous ai parlé pendant les règles qui permettent soit de rajouter un peu plus de stratégie soit de rajouter un peu plus de variété entre les parties soit de rajouter un peu plus de fun je trouve que ça le nécessitait vraiment parce que parce que parce que malgré ces 4 mini extensions le jeu on en a vite fait le tour c'est clairement pas un jeu que j'ai trouvé très amusant on va simplement jouer des cartes pour avancer sur la piste c'est une course mais assez simple finalement ça va dépendre énormément du tirage des cartes ça va dépendre aussi énormément de si on arrive à piquer les cartes de l'adversaire et d'ailleurs la plupart du jeu va jouer sur je te pique ta carte pour t'empêcher d'avancer et donc pas tellement sûr de développer sa propre stratégie parce que des stratégies il n'y en a pas vraiment d'ailleurs et moi c'est un côté finalement que j'ai trouvé un peu rébarbatif d'être toujours là pour jouer contre son adversaire et non pas vraiment jouer pour soi je trouve que c'est pas très fun comme jeu surtout qu'on a vite fait le tour on a ces petites extensions qui permettent de rajouter un petit peu de variété un petit peu de piquant qui permet aussi de booster un petit peu les départs qui sont des fois un petit peu poussifs si vraiment les cartes ne sortent pas du tout ça permet de lisser un petit peu le jeu mais clairement c'est pas vraiment un jeu que j'ai apprécié une fois que vous aurez fait une partie avec chaque extension je pense que vous aurez fait le tour du jeu et vous aurez évité de le laisser dans les étagères alors comme moi je vous ai dit c'est mon petit côté collectionneur qui prend le pas donc je vais garder cette boîte de jeu mais si vous vous décidez de craquer et bien faites attention à ce que ça peut vraiment vous plaire en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ce jeu vous pouvez avoir un effet totalement contradictoire au mien et ça serait d'ailleurs tant mieux n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao